Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un unboxing de Thimu. Donc c'est ma deuxième grosse commande que je passe et il est arrivé en même pas une semaine, donc je suis très très contente, puisque si vous avez suivi mes précédentes vlogs, vous savez les mes avancures que j'ai eu avec les livraisons de chez Thimu, donc ça m'a beaucoup freiné on va dire, mais là j'ai voulu retenter et pour cette fois-ci la commande est arrivée très très rapidement, en même pas une semaine. Voilà, alors pour cette commande je n'ai absolument rien payé, il ne s'agit pas d'un partenariat ou une collaboration, je n'ai rien payé, parce que j'avais 50€ de crédit sur mon compte, puisque je me suis fait rembourser pour des articles, voilà, comme vous l'avez vu dans les précédents vlogs, vous l'avez vu que j'avais eu pas mal de soucis avec les colis, et du coup Thimu avait décidé de me rembourser la totalité, et donc j'avais à peu près 50€ de crédit, et du coup je me suis dit je vais les réutiliser. J'aurais pu me faire rembourser directement sur mon compte en banque principale, mais j'ai décidé de les laisser en crédit sur Thimu, et puis de repasser une commande. Alors pour cette commande c'est principalement des affaires, des articles pour mes deux grandes filles, puisque j'ai prévu de leur installer un bureau chacune dans leur chacune chambre, puisqu'elles seront séparées désormais, et voilà, le bureau je l'ai commandé, il va arriver mardi, enfin il va arriver la semaine prochaine, dans tous les cas il va arriver, et du coup j'ai commandé pas mal de choses pour leur bureau. Donc écoutez, je vais arrêter de blablater, et puis on va commencer de suite. Alors le colis il est ici, tu vois, donc c'est un gros 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 colis, et donc je vais piocher au pif, je vous mettrai en barre d'informations tous les articles si ça vous intéresse, et puis au niveau des prix forcément ça change, voilà ça change, chaque jour ça change. Donc écoutez, le premier j'ai pris une règle, donc voilà, donc c'est une règle de chat, voilà, donc là il est en rose, c'était des couleurs aléatoires, donc c'est une règle qui fait 15 cm, mais bon, ça suffit pour mettre dans leur chambre. Voilà, donc une autre petite règle de pas tricheur. Ensuite j'ai pris des autocollants, donc c'est des autocollants, les filles elles en sont fan des autocollants, franchement des autocollants j'en ai plein d'ailleurs, mais là vu que j'avais fait un tri pour le déménagement, j'ai retrouvé pas mal de plaquettes d'autocollants qui étaient vides, du coup j'ai voulu en reprendre, donc là c'est le thème des chats. Ensuite j'ai pris des feutres, alors c'est pas des feutres, mais c'est des crayons en fait qui font des dessins comme ceci, vous voyez ça fait ça, voilà, donc vous avez 6 petits feutres de différentes couleurs, et ça fait chacune à une forme, et j'ai trouvé ça pas mal, voilà, ça fait différentes formes, ça peut être sympa, enfin écoutez, à voir, en tout cas pour le prix ça m'a attiré, j'ai voulu le tester. Ensuite j'ai pris un lot des stylos comme ceci, donc ce sont des stylos multicolores, et au fur et à mesure que vous décrivez, vous avez différentes couleurs, et c'est des couleurs pastels, voilà donc il y en a 3, j'en donnerai une chacune aux filles, mais voilà, 3ème je la garderai pour moi, où elles s'arrangeront entre elles, écoutez, voilà, j'ai pris un petit lot comme ceci, ensuite j'ai pris un petit pot comme ceci, pour mettre tous les crayons, donc l'euro dira pour Katniss, voilà donc ça reste du plastique, mais bon, ça ferait l'affaire pour mettre tout ce qu'elles ont besoin sur leur bureau, voilà, puisque le bureau il va être en blanc avec un plateau en bois, et donc je voulais faire un petit peu de couleurs, donc c'est que c'est 1,5€ pour Katniss. Ensuite, j'ai pris un gros coussin pour les sols, donc là il est tout aplati, puisque, ben voilà, avec la livraison, il faut que ce soit aplati, je vais essayer de l'ouvrir si j'y arrive. Bon voilà, donc là pour l'instant il est tout aplati, donc il va prendre sa forme, et ça sera un petit peu plus épais, et là ça commence à prendre sa forme, mais j'ai trouvé ça pas mal pour mettre au sol. Alors au niveau de la qualité, pour l'instant j'ai rien à dire, bon il est un petit peu sale, mais quand il va reprendre sa forme, il faudra que je le masse un petit peu pour qu'il reprenne sa forme, mais j'ai trouvé le principe pas mal. Alors il a un prix, il coûte 18€, voilà, je m'en souviens, il coûte 18€, et bon c'est un coût, mais par contre il est extrêmement grand, et donc c'est un petit coussin que vous mettez au sol, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez mettre sur la chaise, comme vous voulez. Donc écoutez, ça a l'air pas mal, avoir aussi du temps, il n'est pas déhoussable, il n'y a pas de fait un petit éclair, donc ça va aller dans la chambre de Katniss, puisque j'ai pris l'eau rouge, et franchement il est immense, il est super grand, il avait plusieurs couleurs, alors l'euro c'est la couleur qui est la plus commandée, donc j'ai galéré puisqu'il était en rupture de stock, donc il n'a pas lu que j'attende, et finalement à un moment donné, il était de nouveau en stock, du coup j'ai pris. Voilà ça, donc ça, ça sera pour Katniss, et j'en ai pris également une beige comme ceci, donc ça, ça sera pour Lilou, voilà, donc c'est la même, ça vient du même commissaire, et donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal pour tout ça. Ensuite, je me suis pris une gourde pour moi, puisque voilà, j'ai vraiment du mal à boire, surtout quand il fait chaud, j'ai vraiment du mal à boire, et donc là, je me suis dit, je vais acheter une gourde, donc la gourde elle fait 150 ml, voilà, en sachant qu'il faut boire régulièrement, mais voilà, puisque moi je suis sujette à des infections urinaires, j'ai eu deux fois une piédo-néphrite, donc je me suis dit, je vais prendre une gourde, et puis celle-là m'a tiré l'oeil, et puis l'avantage, donc ce sont une gourde en paille comme ceci, voilà, vous avez juste à appuyer, hop, et vous avez à l'intérieur, vous avez normalement, voilà, vous avez une paille, donc c'est bien, c'est démontable, donc on peut le démonter puis le laver, et vous avez également un cordon, si j'arrive à le sortir, voilà, vous avez également un cordon que vous mettez autour, voilà, vous avez un petit cordon, si vous voulez, et moi, à chaque fois que je prends la route, je voulais avoir une bouteille d'eau dans ma voiture, et ça va rentrer plus poil sur mon côté au milieu, donc écoutez, il y avait plusieurs couleurs, moi, il m'intéressait, c'était cette couleur-là, voilà, le rose avec un petit peu de bleu, voilà, ensuite, j'ai pris, donc, ah, par contre, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi petit, je ne sais pas, donc j'ai pris l'anniversaire de Léonie, c'est deux ans au mois d'août, arrive bientôt, et j'ai trouvé des petits puzzles comme ceci, mais alors, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi petit, donc, à voir, c'est du bois, c'est du bois, c'est pas du carton, parce que bon, Léonie a tendance à déchirer un petit peu les cartons, donc là, c'est du bois, donc là, malheureusement, on ne le voit pas, mais il s'agit d'un petit papillon, voilà, donc j'en ai pris plusieurs, comme ceci, voilà, donc j'ai également pris celui-ci, donc là, il me semble que c'est à la fin, mais de toute façon, je vous mettrai la photo, euh, ouais, je suis déçue, c'est beaucoup trop petit. Ensuite, j'ai repris des autocollants, comme ceci, donc c'est les mêmes que ceci, donc ce sont l'écharpe, donc c'est pour une chacune des filles, j'ai repris également les autocollants, donc là, c'est tout ce qui est de la pâtisserie, voilà. Ensuite, j'ai pris, donc, bah, une deuxième règle, le rôle d'écharpe, donc c'est la même chose que celui-ci, donc je suis déçue, c'est aléatoire les couleurs, et je m'attendais à avoir des règles différents, mais bon, donc il y en aura un pour Lilou et un pour Cathy, donc c'est les deux. Ensuite, ça, ça doit être le porte-crayon aussi pour Lilou, donc j'ai eu le rose, et là, ça doit être un bleu, normalement, j'ai pris le bleu. Oui, c'est ça, et du coup, bah, il est cassé, il est complètement cassé. Ah, je suis dégoûtée, mais il est cassé. Voilà, donc c'était le même que celui-ci, mais là, vous voyez, il est cassé. Voilà, il est cassé, et je pense qu'il a morflé. Ah bah, il est carrément fendu en deux, en fait. Il est carrément fendu en deux, donc il est cassé. Donc écoutez, je vais faire la réclamation à Timmy, parce qu'il va pas me faire rembourser, mais là, il est vraiment bon, le petit pot est bon à aller à la poubelle. Voilà, c'est le premier article que j'ai, qui se retrouve cassé. Ensuite, j'ai pris des petits blocs-notes comme ceci, donc ce sont des postistes, et d'ailleurs, c'est vraiment pas cher. Franchement, sur Timmy, tout ce qui est de la papeterie, vous avez vraiment pas mal de choix. Donc, j'ai pris celui-ci pour mettre à l'entrée, pour marquer des petits mots quand on en a besoin. Voilà, écoutez, il y a pas mal, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais... Écoutez, il y a le stock. Ensuite, j'ai pris des silos comme ceci, avec des animaux, donc vous avez le cochon, le panda, un chat et un petit loup. Voilà, donc ce sont les silos noirs, donc là, vous pouvez choisir soit bleu, soit noir. Moi, j'ai pris noir, donc il y en a quatre, donc je partagerai en deux pour les deux grands. Ensuite, j'ai pris un plateau comme ceci, donc c'est un plateau sur l'apéritif. Alors, au niveau des couleurs, moi, je m'entretais un petit peu, donc c'est du plastique. Voilà, mais j'ai trouvé ça pas mal, pour mettre des cacahuètes, enfin, différents trucs, des olives, des tomassérites, pour servir l'apéro. Voilà, vous avez plusieurs couleurs, et moi, j'ai trouvé que le bleu était beaucoup plus joli. Voilà, donc c'est des petits coeurs, je trouve ça pas mal. Ensuite, donc on a le troisième pigeon, donc là, il s'agit de la vache, mais ils sont vraiment très petits. Ensuite, ah bah, encore des d'eau-co-collant, donc c'est les mêmes que ceci, donc c'est de la pâtisserie aussi, c'est des petits gâteaux, enfin voilà. Ensuite, j'ai repris également encore pour les deux grandes, donc moi, j'ai toujours pris en double, parce que, vous voyez, avec deux grandes chœurs, ce n'est pas très difficile. Donc, j'ai repris ça. Ensuite, j'ai pris ceci, donc ça, ça sera pour mon bureau, et en fait, c'est une protection protégée. Donc, il y avait plusieurs tailles, donc moi, j'ai pris par rapport à ce que j'avais besoin, mais du coup, je pense que je vais les donner à Katniss, puisque Katniss m'a réclamé, donc c'est la grande, m'a réclamé un vieux sous-table, et vu que sa chambre est rose, et bien là, écoutez, c'est rose, voilà. Donc, je veux voir un petit peu comment c'est. Donc là, il va falloir que je le mette à plat, donc je n'ai pas de cuir. Donc là, c'est du simili-cuir, c'est pas du vrai cuir, c'est du simili-cuir, et à l'intérieur, c'est du velours, donc je pense que ça va pouvoir accrocher sur la table. Mais voilà, donc moi, je crois qu'il fait 30 par 50, ou 30 par 40, je ne sais plus, mais écoutez, c'est sympa pour éviter de tâcher le bureau. Moi, je pense que ça va être trop petit pour mon bureau, moi, il faudrait un peu plus grand, mais pour Katniss, ça va le faire. Ensuite, j'ai pris des bocaux d'oreilles, alors je ne sais pas ce que ça vaut la qualité sur Timmy, mais j'ai voulu tenter. Donc ce sont, il y avait un petit lot de bocaux d'oreilles comme ceci. Voilà, donc vous en avez deux. Donc j'ai pris, vous voyez ici, avec des perles blancs, vous avez des coquillages, papillons, des petits coeurs. Donc je trouvais ça pas mal pour l'été. Écoutez, à voir, en tous les cas, mes filles sont percées également à l'oreille, donc peut-être pas pour la petite, mais pour la grande des fois. La maison, elle a bien porté des bocaux d'oreilles. Donc vous avez un lot comme ceci. Et vous avez également un lot qui est de la même chose, mais qui est tout en doré. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal, ici vous avez tout ce qui est des papillons, un petit triangle, un petit champignon, un cadenas, une petite rose et une petite rue de serpent. Écoutez, c'est pas très gros, donc ça va le faire, c'est une histoire de voir un petit boucle d'oreilles. Voilà, parce que moi il faut savoir que j'ai une paire de boucle d'oreilles avec des perles de Tahiti que mon homme m'avait offert. Et donc je mets que ça. Et là j'avais envie un peu de changer et je me suis dit pourquoi pas avec ces petits boucles d'oreilles comme ceci. Donc c'était pas très cher, donc à voir. Il faut voir, moi je sais que je fais pas mal de réactions, donc on va voir, on va voir ce que ça donne. Et pour finir, et bien voilà, c'est le chariot que je vous avais montré dans un vlog que j'avais commandé, donc que j'ai recommandé. Alors c'est pas du même fournisseur, mais écoutez, je vais le monter, ça reste le même principe. Je vais le monter et puis au pire je mettrai dans la chambre des filles ou dans la salle de bain, on verra. Donc voilà, pour le hall de Timu, il me manque aussi un tapis pour la chambre de Katniss. Et apparemment il m'a été livré dans ma boîte aux lettres, sauf que je ne l'ai jamais reçu. Voilà, donc je suis en train de me battre avec Timu pour savoir où se trouve le colis, dans quelle boîte aux lettres a été déposé. Puisqu'en tout cas il est pas dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas où est. Donc à voir, je suis en train de me battre avec eux et puis écoutez, on verra. Donc voilà pour le hall de chez Timu, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous mets en barre d'informations tous les liens des articles si ça vous intéresse. Et puis voilà, je suis vraiment très très ravie, jusqu'à présent, à part la livraison qui a été un petit peu une de mes aventures, mes horaires, je suis vraiment très très ravie. Le service client de chez Timu est très très réactif. Vraiment, vous pouvez y aller. Et puis c'est très bien protégé, emballé. Voilà, j'ai juste un pot qui a été cassé, même si c'est des choses qui arrivent. C'est pas la faute à Timu, c'est plus la faute au livreur. Voilà, ça dépend, ils sont pas attentionnés avec le colis, on va dire. Voilà. Donc écoutez, voilà, je crois que j'ai tout montré. En tout cas, c'est tout vide. Voilà, là j'ai un petit morceau du pot qui est cassé. Donc je vais faire la photo à Timu, je vais envoyer. De toute façon, le remboursement va être fait rapidement. Ça, franchement, il n'y a pas souci. Et puis voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cela vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous voulez avoir un peu plus d'informations que je vous montre, par exemple, ce genre de faute, pour voir que ça marche. Enfin, pour vous montrer plus en détail, si vous voulez, s'il n'y a pas souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye ! Donc, j'ai fait la suite de la vidéo du unboxing Timu. Et donc, je vous avais dit que le colis par rapport au tapis que j'avais commandé avait disparu. Et en fait, tout simplement, au colis privé, c'est gouré de boîte aux lettres. Donc, ils l'ont mis dans la boîte aux lettres à ma voisine. Donc, ma voisine vient juste de me le donner. Donc voilà. Donc, il est ici. Et donc, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc, c'est un tapis. Il est comme ceci. Donc, je ne sais pas s'il ira pour Katniss ou Lilou, je ne sais pas. Je verrai ça quand j'aurai aménagé leur chambre correctement. Ah, il est magnifique. Donc, c'est un grand tapis à mettre au pied du lit, bien sûr. Donc, voilà. Vous voyez comme il est grand. Alors, je ne sais pas si je peux voir les dimensions. Il fait 40 par 120 cm. Voilà. Vous avez encore plus grand si vous voulez. Moi, j'ai pris par rapport à la taille de son lit. Mais pour mettre au pied du lit, je trouve ça trop trop beau. Donc, je verrai si je le mets dans la chambre de Katniss ou Lilou. J'aviserai au dernier moment. Je verrai. Et puis, si la deuxième avait la même, j'en recommanderai. Puisque je me suis fait rembourser. Et il était au prix de 6 euros et quelques. Voilà. Donc, franchement, je suis ravie. Derrière, c'est anti-dérapant. Vous voyez, vous avez des petits trucs de silicone. C'est anti-dérapant. Et puis, il est lavable. Vous pouvez le passer à la machine à 30 degrés. Moi, j'avais déjà commandé un tapis sur AliExpress ou Chine. Je ne sais plus. Et j'avais passé à la machine à laver. Et franchement, nickel. Mais voilà pour le tapis. Voilà. Voilà.